Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui on va commencer, on va faire la 89, en fait ça y est j'ai enfin réussi à me procurer la culasse en 45 mm, donc on va monter la culasse sur le moteur donc la dépose des carters latéraux et du moteur je vous le fais en timelapse parce que sinon la vidéo va être trop longue et après on se reprend pour le désossage du moteur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 à ce qu'il y ait au moins une partie de la partie incurvée qui passe un peu sous le roulement. Après on prend les bras, ceux-là vont être un peu limites. Il faut que j'ai les attirer. Je ne serre pas tout de suite parce qu'il faut que je mette la barre qui va appuyer sur le bout de brequin. Par contre là vous n'allez pas voir grand-chose, il faut que je baisse un peu. C'est bon, on va essayer quand même de serrer un peu par sécurité. Ne serrez pas à bloc, juste vous serrez légèrement. Il n'y a pas besoin que ça soit serré comme un abruti. Ça par contre il faut laisser un peu aussi. Maintenant que ça c'est en face, je vais pouvoir extraire le roulement. Il faut essayer de caler l'outil, vous le mettez comme il est là. Vous le tenez avec votre main et vous serrez. Et voilà, le premier est sorti. Là, on va ressortir ça un peu. Ça aussi. Hop. Hop. Voilà, on va s'attaquer au deuxième. On va s'attaquer au deuxième. – On va s'attaquer au deuxième. – Ça marche. On est encore encore. – Plus de deuxième. Question, on va s'attaquer coup. On va s'attaquer à soule-à-à-bouf. On va s'attaquer en aller à soule-à-bas. Une fois une autre. C'est parti. C'est parti. C'est un petit peu plus dur par contre. Plus dur parce que j'ai mal serré les mâchoires. Donc là, ce qu'il faut faire, on redesserre la vis. On redesserre ici. Et on va resserrer encore un peu les mâchoires. Et on va resserrer un petit peu. Là, on ne doit pas être trop mal. Et voilà. Le deuxième roulement est sorti. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Dans le prochain épisode, on remontera tout ce qui a remonté sur le moteur de la V89. En attendant, pensez à vous abonner aux chaînes YouTube que je recommande. En priorité, LG Motorsport Racing, Maubonze et StreamX 2.0, la chaîne YouTube de mon petit frère. Et puis, bon, une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501